Un récent sondage de l'Institut des études familiales est arrivé à une conclusion très intéressante. Il y a trois causes de divorce en Amérique. La première, c'est l'adultère. La deuxième, l'incompatibilité. Et la troisième, c'est un gars. Un gars qui s'appelle Glyn Scottie Wolfe. Mais voyez-vous, Glyn Scottie Wolfe est l'homme le plus marié au monde. Et c'est lors d'une entrevue à la télévision qu'on a pu le rencontrer pour la première fois. Ça se passe en 1973. Et à l'époque, il en était à son 19e mariage. Glyn Wolfe explique que c'est à 18 ans qu'il s'est marié pour la première fois. Un premier grand amour. Et sur ces images, il a 65 ans. Et croyez-le ou non, c'est avec un grand plaisir qu'il affirme qu'il en est à son 19e mariage. Et qu'est-ce qu'il recherche chez une femme, justement, après 19 mariages? C'est à tout l'air que ce sont elles qui recherchent quelque chose en lui. En fait, lui, il ne recherche rien. Ça arrive. Ce qu'on se demande aussi, c'est qu'avec autant d'épouses, il doit y avoir dans la maison quelque chose, des items qui lui rappellent toutes ses femmes. Et puis lui, il répond à ça, bien, chaque chose dans la maison lui rappelle, bien, une femme ou l'autre. Et comme il dit, chacune a tendance, immanquablement, à laisser sa marque. Maintenant, est-ce possible d'avoir le coup de foudre 19 fois? Glyn dit que oui. Et d'ailleurs, il a même sa propre philosophie. Tomber en amour pour Glyn, c'est comme faire du jello. Ça s'apprend. La première fois, on met toujours trop d'eau. Après, avec un peu de temps et d'expérience, on arrive avec la juste mesure. Et voilà un homme qui a vécu le grand bonheur 19 fois. Glyn Scotty-Wolf. Il est un petit peu particulier, mais il est audacieux. Mais est-ce que le bonheur peut durer? N'oubliez pas ce qu'on vient de voir se passer en 1973. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, où est passé Glyn? Ah, il est toujours là. Fidèle au rendez-vous. Fidèle avec sa femme. Possible. On vous situe un peu, là. Glyn a aujourd'hui 80 ans et il en est à son 27e mariage. Ça veut dire que depuis 1973, il s'est marié huit fois. Maintenant, parmi ses 27 épouses, il y en a une avec qui il est demeuré 25 ans. Elle s'appelle Sherry. Alors, si on fait un calcul rapide, sa moyenne jusqu'à date est d'un mariage à toutes les années et demie. Bonne moyenne, vous direz? Pour lui, oui. Mais parlons-en maintenant. Si on parle de chiffres avec 27 épouses, ça doit lui coûter cher de pension alimentaire. Combien? Ben, Glyn répond, au moins quelques millions. Mais d'après lui, ça en vaut la peine. Maintenant, la question clé. Pour ce gars d'expérience, quel est, d'après lui, le secret d'un mariage parfait? Eh bien, le secret, selon lui, c'est de se la fermer. Ne jamais se plaindre. Et si la soupe est mauvaise, vous dites qu'elle est délicieuse. Et voilà un précieux conseil d'un gars 27 fois plus qualifié ou 27 fois moins qualifié pour en donner. Eh bien, mon cher Glyn, on espère vous revoir dans un autre 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada